Devant des milliers d'amoureux du chant et de la musique, la chorale de Kigali a livré l'un des plus grands concerts de ses 56 ans d'existence après deux ans d'interruption causée par la pandémie de coronavirus. Un grand défi relevé pour l'une des plus grandes chorales du pays des mille collines. Nous sommes à notre 9e édition de concerts annuels des chants de Noël et croyez-moi, si nous n'avions pas bénéficié de votre soutien défectible, nous ne serions pas là. Grâce à vous, nous avons pu livrer des performances comme aujourd'hui durant la pandémie, même si c'était en ligne, mais vous nous avez aidé à remonter le moral à ceux qui en avaient besoin durant la période de crise sanitaire. Soyez-en remerciés. Interprétation des classiques de la période de Noël pour commencer et un peu de musique classique pour montrer combien la musique est un langage universel et un médicament pour beaucoup. Cela fait quelques années que je chante à la chorale et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans beaucoup de choses. J'ai découvert entre autres la musique classique qui est un style de musique très profond. C'est une musique qui vous aide, c'est une musique qui vous aide à aller mieux quand vous êtes fatigué par exemple ou qui peut vous remonter le moral quand vous êtes triste. L'une des parties les plus importantes de la soirée, celle où la chorale a rendu hommage au jeune chanteur Yvan Bouravan qui est décédé le 17 août 2022 des suites d'un cancer à l'âge de 27 ans. Yvan Bouravan a été le premier artiste rwandais à remporter le prix découverte RFI de 2018. L'un des titres du jeune chanteur que nous allons interpréter est un vrai chef d'oeuvre. C'est une chanson qui est comme un pont de plusieurs façons, mais notamment un pont entre deux générations de musique dans notre société, la musique moderne et celle des années antérieures. Fondée en 1966, la chorale de Kigali regroupe quelques-uns des plus grands musiciens du Rwanda. Le concert de ce décembre 2022 s'est achevé avec les chansons choisies par les fans pour leur faire plaisir, mais aussi pour leur remercier de leur soutien et leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année.